Unité 1 La civilisation marocaine Lecture Le vêtement saraoui Lecture Le vêtement saraoui Le vêtement traditionnel de l'homme saraoui s'appelle le dora. Il s'agit d'une gandoura ample et ouverte sur le côté pour laisser passer l'air. Les coutures décoratives sur le devant de la dora sont généralement faites à une main. Cette gandoura est toujours bleue, mais lors du mariage, les hommes en portent généralement une blanche. Sous cette gandoura, les saraouis portent un pantalon court, un ciroil. Il s'agit d'un pantalon bouffant, très bas. Il porte aussi un chèche d'environ 4 à 5 mètres de long. Enroulé autour de la tête pour se protéger du soleil, du vent, de la pluie, du sable et du froid. Le vêtement saraoui Le vêtement traditionnel de l'homme saraoui s'appelle le dora. Il s'agit d'une gandoura ample et ouverte sur le côté pour laisser passer l'air. Les coutures décoratives sur le devant de la dora sont généralement faites à une main. Cette gandoura est toujours bleue, mais lors du mariage, les hommes en portent généralement une blanche. Sous cette gandoura, les saraouis portent un pantalon court, un ciroil. Il s'agit d'un pantalon bouffant, très bas. Il porte aussi un chèche d'environ 4 à 5 mètres de long. Enroulé autour de la tête pour se protéger du soleil, du vent, de la pluie, du sable et du froid. Je comprends. Recopie le titre du texte. Le vêtement saraoui Qui porte ce vêtement traditionnel ? L'homme saraoui porte ce vêtement traditionnel ? De combien de parties se compose le vêtement saraoui ? De combien de parties se compose le vêtement saraoui ? Le vêtement traditionnel se compose d'une gandoura, d'un pantalon couré et d'un chèche. De quelle couleur est ce vêtement généralement ? Ce vêtement est généralement de couleur bleue. Quand l'homme saraoui porte-t-il une gandoura blanche ? L'homme saraoui porte une gandoura blanche lors des mariages.